11 février 2016 Comme à l'accoutumé, le président de la République, pendant son traditionnel discours à la jeunesse caméraise, a exhorté les jeunes à se lancer dans l'agriculture puisque la terre ne trahit jamais. C'est la raison pour laquelle l'école technique d'agriculture de Dibombari s'est donnée pour mission la formation et l'équipement de la jeunesse dans les métiers de l'agriculture. Après deux années de formation intense pendant lesquelles ces jeunes ont reçu le meilleur de leurs encadreurs, c'est avec joie que le directeur de la prestigieuse école technique d'agriculture de Dibombari a remis des parchemins aux lauréats de la 8e promotion des techniciens supérieurs d'agriculture, option entrepreneuriat agro-pastoral, de la 3e promotion des techniciens d'agriculture et la toute première promotion du cycle Renové des techniciens des agents techniques d'agriculture de Dibombari. Cette cérémonie, riche en émotions, a drainé une immense foule venue vivre ce moment particulier pour les lauréats. Tout a été mis sur pied pour respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Parmi les invités, on a pu noter la présence fort remarquée du maire de Dibombari, du sous-profet de Dibombari ainsi que le représentant du profet du département du Mongo, le maire de la ville. Par ailleurs, président exécutif de cette école n'a pas caché sa satisfaction quant à la présence de cette auguste institution dans sa ville. Une satisfaction qui aurait été totale si les jeunes de Dibombari éprouvaient du plaisir à se faire former. Mais hélas, pour y remédier, l'édile de la ville a souligné avec emphase que tout a été mis en oeuvre pour amener les jeunes de sa ville à se faire former pour la prochaine rentrée académique. Oui, ce problème se pose toujours, mais depuis un moment, depuis l'année dernière, nous avons pu récupérer certains élèves de Dibombari suite aux explications que nous avions pu les donner par rapport à l'avenir de l'agriculture et l'importance de l'agriculture. Je pense déjà que l'année prochaine, nous aurons beaucoup d'élèves venant directement de l'agriculture de Dibombari. Selon Mme l'inspecteur générale auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, l'agriculture est le moteur de l'économie au Cameroun, raison pour laquelle il est important de relever ce secteur d'activité en formant la nouvelle génération dans le but de booster l'agriculture de seconde génération, tant voulu par le président de la République. Cette cérémonie permet de montrer à tout le monde, à tout l'étendue du territoire national, ce qu'est l'agriculture. Donc c'est pour présenter l'objectif principal du minadère qui est de former les jeunes. Le président l'a dit, monsieur le préfet l'a dit tout à l'heure aussi, « Si vous n'avez pas de jeunes pour booster l'agriculture, il n'y aura pas d'agriculture de seconde génération. Donc si nous voulons atteindre les objectifs, c'est-à-dire l'émergence en 2035, prenez pas le chef de l'État, il faut former les jeunes. » Le directeur de l'école d'agriculture s'est montré très satisfait d'avoir mené cette année à son terme, malgré la situation sanitaire que connaît le Cameroun actuellement. Le ministère a permis qu'avec la rentrée de juin, que les deux cycles puissent revenir. Nous avons mis le paquet pour pouvoir rattraper le temps perdu. Déjà avec le premier cycle et surtout avec le deuxième cycle, parce qu'il y a eu un prolongement d'un mois par rapport au premier cycle. Ça nous a permis de rattraper, nous avons mis le paquet, nous avons mobilisé tous les formateurs, les personnes de ressources. Et c'est à partir de cela que nous avons pu... En combien de temps ? En deux mois, nous avons pu rattraper le gap. Côté l'Oria, c'était la satisfaction totale, puisque cette formation leur a donné la possibilité d'être des jeunes Camerounais entrepreneurs, qui pourront ensuite, à leur tour, employer d'autres compatriotes et créer ainsi des richesses. Ce qui me motive et qui m'envahit aujourd'hui, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est notre sortie solennelle. Après nos deux ans de formation à l'État de Dibombari, nous avons entrepris deux formations qui étaient le stage de découverte et le stage pratique et la stratégie d'éducation d'une entreprise. Pour moi, d'abord, c'est produit commercialisé pour augmenter la productivité de la localité, avant de projeter pour augmenter la productivité du Cameroun. Vu que dans la productivité de certaines cultures dans ce pays, il y a insuffisance de l'offre et la demande est élevée. Ce qui fait que nous, entrepreneurs agro-pastro, nous devons produire plus pour combler la demande du client et que le marché soit accessible à tous. Les cinq majors de chacune des spécialisations ont reçu des kits de la part du directeur, des machettes ont également été remises à tous les lauréats. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.